Et bien voilà, nous sommes de retour pour cette deuxième partie de ce Zero One Life spécial Big Up for Startup ici à Montpellier. Et bien oui, on avait envie de sortir de Paris, de venir ici dans le sud de la France parce que déjà, il fait plus beau qu'à Paris. Et puis parce que surtout, l'innovation, elle ne se fait pas qu'à Paris. On le voit tous les jours. Nous étions au CES de Las Vegas il y a quelques mois de cela. On a vu énormément de startups qui étaient un peu partout dans toutes les régions de France. Et c'est vrai qu'on aime bien ici à Zero Net TV bouger. On va le faire de plus en plus pour venir à la rencontre de l'innovation un peu dans les régions. Et pour ce coup d'envoi, on est ici à Montpellier pour découvrir ce Big Up for Startup qui se déroule actuellement. On va découvrir quatre startups dans un instant. Ça sera Beer, ça sera NaturalPod, ça sera Wimap et ça sera Sensing Labs aussi. Mais pour débuter, je suis ravi d'accueillir Hugues Hansen. Bonjour Hugues Hansen. Bonjour. Vous êtes le directeur général de Starting Post. Dans Starting Post, il y a la Poste. Et c'est, on va dire, l'accélérateur de startup un petit peu de la Poste. Starting Post. Vous êtes présent ici. J'avais deux questions. La première, qu'est-ce que c'est que Big Up for Startup ? Big Up for Startup, c'est un dispositif qui permet à un certain nombre de grands comptes d'accélérer leur démarche d'innovation ouverte. C'est une démarche, c'est une initiative locale qui a été prise par les équipes locales du groupe La Poste autour de Montpellier qui consiste à mettre en relation un nombre important de startups de Montpellier et de la région avec un nombre important de grands groupes. En 2015, on a mis en relation huit grands groupes avec des startups et ça a donné lieu à 170 réunions bilatérales entre ces startups et ces grands groupes. Et en 2016, donc demain, on mettra en relation 14 grands groupes et ça donnera lieu à plus de 180 réunions bilatérales entre les startups et les grands groupes. Est-ce que vous pouvez citer ça ? Alors, il y a La Poste, bien évidemment, comme grands groupes. Quels sont les autres groupes qui participent ? Alors, ça va être compliqué de tous les lister, mais on peut dire qu'il y a Engie, il y a la SNCF, il y a Orange, il y a Cisco, il y a Schlumberger, il y a le CHI de Montpellier, il y a Midi Libre. Voilà, enfin, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Big Up for Startup, c'est à Montpellier, mais l'idée, c'est que cet événement se reproduise un peu partout en France. Exactement. Comme l'événement a eu beaucoup de succès en 2015, on l'a prolongé en 2016 et effectivement, on va l'étendre en 2016 sur d'autres grandes villes. Donc, on sera présent sur Big Up à Toulouse en octobre, à Nancy en novembre et puis on regarde entre Bordeaux et Nantes pour la fin de l'année 2016. Pourquoi vous sentez un peu l'innovation un peu partout en France ? Là, je m'adresse à l'un des directeurs de La Poste. Pourquoi ? Si vous détectez demain une pépite, qu'est-ce que vous allez en faire ? L'objectif pour un groupe comme La Poste, c'est de travailler avec la start-up pour aider le groupe La Poste à lancer des nouvelles innovations en profitant de l'inventivité, de la proactivité, de la réactivité de la start-up. Donc, comment ça se passe quand on accompagne une start-up ? On a plusieurs dispositifs. Le dispositif Starting Poste, on va financer une expérimentation entre la start-up et une business unit opérationnelle du groupe. Cette expérimentation est en vocation à vérifier si on peut avoir un partenariat business pérenne entre la start-up et le groupe. À l'heure actuelle, on s'est lancé en juin 2014 et on a accompagné une start-up par mois entre le groupe et une start-up, que ce soit des start-up de Montpellier ou des start-up dans le reste de la France. Donc, vous les accompagnez dans leur développement, c'est ça ? On les accompagne dans le développement avec une démarche qui consiste à lui faire bénéficier de nos actifs commerciaux, industriels, techniques et savoir-faire, de notre réseau et de notre force commerciale et autres. Vous pourriez investir dans ces start-up ou pas ? Exactement. C'est-à-dire que si le test est positif, on passe sur la deuxième phase du programme Starting Poste qui va comprendre trois éléments. Un partenariat business pérenne dans le temps, un programme d'accompagnement avec du coaching, du mentoring et c'est la start-up élève des fonds. On peut également investir dans le capital des start-up en investisseurs minoritaires. C'est déjà arrivé ? On a investi en majoritaire. Le groupe La Poste a pris des participations majoritaires dans deux start-up. L'une qui s'appelle SmartPanda et l'autre qui s'appelle Plites dans le domaine du marketing digital. Très bien. Alors, ce qui est intéressant, c'est que je parlais tout à l'heure du CES de Las Vegas, qui est un peu le grand rendez-vous international où la France rayonne de plus en plus. On le voit et on en est fiers. Ça a été un vrai succès pour La Poste en 2016. Vous serez présent en 2017 aussi et vous préparez d'ores et déjà les start-up qui représenteront la France avec La Poste pour le CES de 2017. Exactement. On avait lancé en 2015 un programme qui s'appelle French IoT. L'objectif, c'est de constituer l'équipe de France des objets connectés. Et donc, ça permet de travailler autour du hub numérique, qui est un service qui permet de faire échanger des échanges de données entre les objets connectés. Et vous avez pas mal de partenaires comme Le Grand, entre autres, etc. Et alors, ça, c'était en 2015. En 2016, on va avoir comme partenaires deux Richebourg, BNP, Malakoff, Médéric et le groupe Boulanger qui vont venir avec La Poste. Et là, on vient de lancer l'appel à projet pour en 2016. Et donc, les start-up qui travaillent dans le domaine des objets connectés, que ce soit les objets ou les services autour des objets connectés, peuvent venir postuler sur le site du groupe La Poste, French IoT. Les 16 meilleurs auront la chance de partir au CES de Las Vegas en 2017 et bénéficieront d'un bootcamp cet été, en août 2016, pour les préparer à cet événement. Des start-up nous regardent et peuvent encore s'inscrire ? Les start-up ont jusqu'au 17 juin pour s'inscrire. Donc, allez-y, postulez tout de suite. Dès que vous entendez, vous pouvez postuler et vous partez après au CES Las Vegas en 2017. Il y a deux échéances, la déclaration de revenus et s'inscrire sur French IoT. Qui est beaucoup plus importante. Oui, c'est vrai. Enfin, tout dépend de quel côté on se pose. Très bien. On va suivre tout ça sur Zéro 1 Lettre TV parce qu'on aimerait bien aussi vous accompagner tout au long de l'année pour voir quels sont les start-up qui, justement, vont petit à petit sortir de cette sélection. Puisqu'il n'y en aura que huit qui partiront. 16. 16, pardon. 16, ce qui est déjà pas mal. Merci beaucoup, Higantzane. Merci beaucoup. On vous souhaite bon vent pour ce cru 2016. Merci à vous. On se retrouvera peut-être dans d'autres villes très bientôt. On va maintenant accueillir notre première start-up. Je regarde quelle caméra, c'est comme vous voulez, les amis. La première, la deuxième, c'est pas grave. Pointez tout sur Sylvain Guaric qui est là. Regardez comme il est beau. Bonjour, Sylvain. Bonjour, François. Sylvain, vous représentez Beer. Exactement. Une start-up qui est du cru, qui est du coin. Vous êtes d'où, de Montpellier même ? Je suis parisien d'origine et installé à Montpellier. Comment ça, parisien ? Sortez d'ici, monsieur, tout de suite. A peine adopté et depuis une petite dizaine d'années maintenant à Montpellier. D'accord. Mais on va dire que les racines de cette start-up sont d'ici. Vous avez décidé de venir ici pour la créer. Comment ça s'est passé ? Alors, les racines, une partie des racines, c'est ce que je vais vous expliquer tout à l'heure. Une partie des racines sont effectivement à Montpellier avec un des cofondateurs qui n'a pas pu être là ce soir, mais qui est installé à Montpellier et l'autre cofondateur, il est à Paris et au contact notamment de notre client historique et principal client qui se trouve lui à Paris comme un certain nombre d'éditeurs puisque la solution qu'on développe s'adresse principalement au monde de l'édition et du print. Alors, vous vous demandez, vous qui nous regardez, ce qu'est Beer. Et bien voilà, Sylvain va tout nous expliquer tout de suite. Si j'ai bien compris, parce que c'est très simple, c'est un peu de la lecture augmentée, c'est ça ? Oui, tout à fait. Merci. Au revoir, Sylvain. On peut s'arrêter là, oui. Non, on va un petit peu quand même développer. Parce qu'on a même des images. Oui, alors dit de manière simple, c'est effectivement ça. Et donc, Beer, en fait, c'est... On dit Beer. Alors, pour l'historique, en fait, Beer, c'est Beer Augmented Reality. Donc, il y a un petit peu de réalité augmentée dans tout ça. D'accord. Je ne sais pas pourquoi je disais Beer. Pourtant, je déteste la bière en plus. Je ne comprends pas. Enfin, ce n'est pas grave. Donc, Beer, c'est une solution, on parle de papier connecté, parce que le terme réalité augmentée, c'est un terme qui est un petit peu technique. Donc, restons simples, restons sur le papier. Donc, du papier connecté. Alors, du papier connecté. Concrètement, le papier connecté, c'est une solution mobile, une application mobile de réalité augmentée qui est complétée avec une plateforme web de gestion. Et notre solution de papier connecté s'adresse principalement aux éditeurs et aux imprimeurs. Expliquez-nous comment ça marche pour tous ceux qui nous regardent et qui, pour l'instant, n'ont pas compris. Voilà. Alors, j'ai, je ne sais pas moi, que ce soit une pub, un bouquin, un dépliant, je ne sais pas quoi. J'ai ça. J'ai un smartphone avec votre appli. Tout à fait. Alors, il y a les deux composantes. Il y a la partie, effectivement, application mobile. Et ça, elle s'adresse à l'utilisateur final. Bien sûr. L'utilisateur installe une application, il la télécharge, il installe une application sur son smartphone et il va scanner les pages d'un livre, un magazine, une revue de presse, un dictionnaire, avec des pages qui vont être indexées dans nos bases. Et sur l'écran de son smartphone vont apparaître des interactions qui vont présenter une forte complémentarité avec le support papier. Vous pouvez nous donner un exemple ? Alors, un exemple... Parce que vous avez des accords avec Nathan, avec Achète. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre ? Le guide du routard aussi, par exemple ? Tout à fait. Le guide du routard, qui est le guide touristique qui fait partie d'Achète. Je peux citer, effectivement, deux ou trois exemples. Historiquement, notre exemple historique, c'est le partenariat qu'on a monté avec le groupe Revi Fiduciaire. Donc là, on est dans le monde professionnel et juridique. Les utilisateurs, ça va être des juristes, des comptables qui vont, avec l'application qu'on a développée pour le compte de la Revi Fiduciaire, scanner des ouvrages juridiques et vérifier qu'il n'y a pas de mise à jour et que le contenu qu'ils ont sur papier est toujours pertinent. Voilà. Donc là, on est dans le monde professionnel. Vous parliez du routard. Un voyageur va scanner une page du guide du routard et il va voir apparaître sur son téléphone des points d'intérêt supplémentaires qu'il va y avoir autour de lui et sur lesquels il va pouvoir obtenir des informations supplémentaires. Et si on doit citer un autre exemple... Qui peuvent être réactualisés, c'est ça qui est génial. Tout à fait, oui. Parce que c'est vrai qu'un guide, à partir du moment où il est imprimé, il peut devenir obsolète, même si c'est quelque chose qui est réédité régulièrement. Donc là, finalement, je vais me retrouver avec la dernière version d'une information. Tout à fait. Et ça, c'est le deuxième volet du coup de notre solution. Comme quoi le papier n'est pas mort, finalement. C'est notre mantra. C'est notre mantra. Le papier n'est pas mort. On redonne une deuxième vie au papier ou en tout cas, on crée une forte complémentarité entre le papier et le digital. Et donc, je disais effectivement, pour donner ce côté flexible et ce papier qui garde une actualité et qu'on continue à mettre à jour, il y a le deuxième volet de notre application qui est effectivement la plateforme web. Et ça, c'est l'édicteur, donc les clients pros qui se connectent sur la plateforme pour décider quelle page ils vont rendre connectée, quelle page ils vont rendre interactive et quel type d'interaction ils vont créer. Et ils peuvent le mettre à jour régulièrement, notamment en suivant les campagnes de papier connecté qu'ils auront déployées sur la plateforme. Vous en êtes tous aujourd'hui. Donc, c'est votre modèle est pérenne, etc. Qu'est-ce que vous attendez d'un événement comme BigApp for Startup, par exemple ? Alors, très bonne question. Bien sûr, on vous remercie de nous accueillir sur le plateau. Mais on remercie aussi La Poste et les grands comptes qui ont organisé cette initiative. Et donc, c'est le cas d'ailleurs avec La Poste. On est en discussion sur un certain nombre de sujets avec La Poste. Alors, dites-nous, qu'est-ce que vous pourriez imaginer comme interaction avec La Poste ? Alors, les possibilités sont assez nombreuses. On est encore en train d'explorer un certain nombre de choses. Donc, je ne peux pas trop m'étendre sur les expérimentations qu'on est en train de mettre en place. C'est encore secret. C'est très secret. Mais on peut avoir des problématiques aussi bien sur du courrier grand public et puis sur les volumes assez importants de courrier que La Poste peut traiter. On peut aussi imaginer des applications plus marketing sur du courrier professionnel pour le compte de marque, par exemple. C'est intéressant si vous êtes à la fois dans le B2B. Absolument. Vous parliez tout à l'heure avec votre exemple sur les revues fiduciaires, mais aussi B2C avec des usages grand public. Je peux citer d'ailleurs, quand on parle de grand public, un autre exemple encore dans le monde de la jeunesse. On travaille notamment avec Nathan, par exemple, sur lequel on met en place un certain nombre d'interactions. On a démarré avec un premier roman qui s'appelait U4 qui a très bien marché à la rentrée dernière. Et donc ça, c'est un roman dont on peut avoir une interactivité avec l'appli BR. Tout à fait. C'était un public ado et les ados interagissaient, posaient des questions et aussi pouvaient consulter autour du livre des contenus exclusifs, des extraits, des interviews des auteurs et autres. Et on est en train de discuter avec Nathan sur d'autres types d'applications, au type des imagiers pour enfants, des ambiances sonores. Très bien. Écoutez, bravo. On va suivre de près donc BR. B-E-A-R. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne soirée. Et bon vent à BR. On enchaîne avec une autre startup maintenant, qui est à mes côtés, sur ma gauche. Il s'agit d'Antoine Célès. Bonjour Antoine. Bonjour. C'est bien comme ça qu'on dit Célès ou Célès ? Comme C.I.S. C'est ça. Exactement. Vous êtes le PDG de Natural Pad. Alors là aussi, vous êtes, on va dire, poussé par la poste. Et vous, vous êtes plutôt, on va dire, dans le Serious Game pour la santé, c'est ça ? Racontez-nous un petit peu ce que c'est Natural Pad. Alors, je suis l'un des fondateurs de Natural Pad. Le PDG, mais on est quatre fondateurs à l'origine. Donc, on les salue. Voilà. Merci. Pour ne pas qu'ils vous disent après, ouais, tu ne nous as pas salué et tout ça. Ok. Donc, on les salue. Il n'y a pas de souci. Et donc, en fait, on fait des jeux vidéo basés sur le mouvement pour faire faire de l'activité physique adaptée aux seniors. On n'aime pas trop le terme de Serious Game. Au final, c'est vrai que c'est un terme assez marketing. Il y en a un qui a écrit ça. Je vous le dis tout de suite. On est catégorisé dans le Serious Game parce que c'est un terme marketing qui permet de... C'est un truc un peu qui a vieilli en plus, Serious Game. C'est tellement antinomique. C'est ça. Un jeu sérieux, comme si des jeux sérieux pouvaient exister. C'est bizarre. On est totalement d'accord. L'idée, c'est justement d'être purement sur du fun et d'utiliser ce levier du côté ludique pour faire plus de mouvements aux personnes. D'accord. Donc, pour nous, ce n'est pas des jeux sérieux, c'est juste des jeux. Un exemple. Un exemple. Aujourd'hui, on a plus de 1400 seniors en maison de retraite qui font l'activité physique adaptée tous les jours avec notre solution. Donc, ils vont faire des pas de côté, des exercices de transfert d'appui. Donc, ça, c'est normalement leur kiné ou leur ergothérapeute qui va essayer de leur faire faire 10 minutes d'exercice comme ça tous les jours. Et nous, ils vont jouer à nos jeux. Ils vont faire une demi-heure, trois quarts d'heure sans se rendre compte qu'en fait, ils font de l'exercice. Pour eux, ils jouent et ils ne sont pas en train de faire un exercice physique. C'est vraiment ça qu'on cherche. Donc, il y a un aspect ludique sympa. Ce n'est pas une corvée que de faire ça. Absolument pas. C'est du jeu et ça devient une séance agréable et ça peut être un moment partagé. C'est aussi ce qu'on cherche. C'est que la séance de sport ou d'exercice devienne un moment partagé, que ça soit joué en famille, que les petits-enfants puissent jouer avec la personne âgée typiquement. Pourquoi pas ? Alors là, ce n'est pas dans les maisons de retraite. Ça peut être n'importe où. Là, ça peut être au domicile. Et c'est là où... Alors, justement, comment ça marche votre système ? Il faut des appareils. Comment ça marche ? Alors, aujourd'hui, on utilise des accessoires de console. Donc, c'est des accessoires qui sont grand public que vous pouvez acheter à la Fnac, à Amazon. Donc, un ordinateur, une Kinect, par exemple, ça suffit pour utiliser nos jeux. Donc, c'est vous qui vous servez encore d'une Kinect ? Nous, on se sert à la société qui s'en sert à la Kinect de... On se sert à la société qui s'en sert à la Kinect de... Autant vous dire qu'il n'y en a plus beaucoup. Mais c'est bien. En tout cas, ça prouve que Microsoft n'a pas pris ça pour rien. Non, mais c'est une superbe invention de Microsoft. C'est sûr qu'elle n'était peut-être pas assez bien prévue pour les gamers. C'est peut-être pas bon marché. Mais dans la santé, on a beaucoup de choses à faire dans la santé avec la Kinect. Parce que techniquement, c'est vraiment quelque chose de très intéressant, le Kinect. Ah oui, en termes de ce que ça permet de faire, faire de la capture de mouvements sans avoir à poser un capteur sur une personne, c'est très intéressant. Et Microsoft avait pas mal d'avance par rapport à ses concurrents quand ils ont sorti la Kinect. C'est une société, je crois, d'ailleurs, il y a quelques années de cela, justement, pour améliorer Kinect. Oui, et puis ils avaient recruté quelques grands pontes du domaine du traitement d'image, du traitement du signal. Mais aujourd'hui, il y a pas mal de solutions concurrentes qui sortent. Et puis, on est en train de faire des choses sur tablette aussi. Voilà, on va en parler parce que je crois qu'il y a même la réalité virtuelle. Il y a beaucoup de choses avec les casques de réalité virtuelle qui existent. Oculus, etc. Peut-être le Vive, etc. Mais là, typiquement, je ne sais pas, moi, j'ai un grand-parent qui vient. Je veux qu'il fasse de l'exercice, mais je ne veux pas aussi le stresser, etc. Je peux moi-même installer tout ça à la maison, télécharger votre logiciel, parce qu'évidemment, c'est un soft. Comment ça se passe ? Alors là, en ce moment, c'est en pré-inscription pour les personnes à domicile. D'accord. Je vous encourage vraiment à aller sur le site. Donc, notre produit s'appelle Medimove. 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 D'accord. Medimove.com. Vous avez la pré-inscription pour le domicile. Et ça va sortir dans les mois qui viennent, en fait, pour pouvoir installer la box chez vous avec le capteur, le Kinect. Ça coûtera cher ou pas pour le grand public ? Non, l'idée, c'est de tourner sur un abonnement qui soit vraiment à la portée de tout le monde, entre 5 et 15 euros par mois. Et on a un travail de fond avec tout ce qui est assurance, mutuelle, prévoyance, pour faire en sorte qu'en plus, ça puisse être remboursé par ce genre de société. En fait, pour schématiser, pour caricaturer, j'ai l'impression que c'est un peu une Wii U, mais en plus simple. C'est un peu ça ? Pas en plus simple, mais en totalement adapté. La différence de la Wii U, et c'est peut-être là l'erreur de Nintendo et l'erreur de Microsoft aussi avec la Kinect, c'est qu'ils ont voulu élargir leur communauté d'utilisateurs. Mais c'était des hard-core gamers au départ. Sauf que voilà, leur base, c'est la hard-core gamers. Peut-être un peu moins Nintendo. Peut-être un peu moins Nintendo, mais Microsoft... Mais malgré tout, la Wii et la Wii U ne sont pas tant que ça des succès pour eux au final. Non, c'est sûr. Et nous, c'est vraiment une console dédiée à faire du mouvement aux personnes qui en ont besoin. Tablette et masque de réalité virtuelle aussi ? Alors, masque de réalité virtuelle, peut-être plus tard. On attend de voir encore les évolutions. Aujourd'hui, pour nous, ce n'est pas encore assez confortable. Et tablette, par contre, oui, complètement. On est en plein dans la tablette en ce moment. Et donc, d'ici fin d'été, vous devriez pouvoir jouer sur tablette. Mais là, ce n'est pas des exercices. Ça sera plus peut-être des exercices intellectuels ? Non, non, non. Ce sera aussi du mouvement, en fait. C'est aussi vous faire faire les bons mouvements chez vous pour rester en bonne santé. On sera moins dans quelque chose de précis et de médical. Avec Medimove, aujourd'hui, on peut faire du bilan médical. On fait de l'exercice de rééducation. L'exercice vraiment très adapté. Avec la tablette, on sera quand même un petit peu plus sur rester en bonne santé, faire l'exercice quotidien. Très bien. Eh bien, merci beaucoup. Antoine, dernière question. Vous vivez ici ? Vous êtes Montpellierain ? Alors, nous, on est sur Natural Pad. On est situé sur Montpellier, dans l'UFR Staps. Le bâtiment s'appelle Euromove. D'accord. C'est un incubateur dédié au sens du mouvement. Et on a cinq minutes du CHU de Montpellier. D'accord. Il y a un quart d'heure de la plage ? Un quart d'heure de la plage. Le cadre est juste magnifique pour travailler à Montpellier. Encore une fois, pour tous ceux qui viennent de nous rejoindre, ce n'est pas un fond vert derrière. C'est vrai. Tout ça, c'est vrai. Voilà. Il y a la mer juste là. Je pourrais me baigner après, si vous voulez. Mais bon, non. Je crois que vous n'avez même pas payé les gens qui passent régulièrement en kitesurf. Non, non, non. Je les remercie d'ailleurs, parce qu'ils nous font un petit peu d'animation derrière. On a un super décor naturel. C'est très cool. Merci beaucoup, Antoine. Et bon vent pour la suite. Votre objectif, c'est quoi ? C'est Las Vegas, l'année prochaine ? Notre objectif, c'est Las Vegas. C'est facile qui va bientôt sortir, d'être dans tous les foyers d'ici l'an prochain. Bon, merci beaucoup. Merci à vous. On va enchaîner maintenant avec Wimap, autre innovation intéressante. Et nous avons avec nous Pierre Hadoum. Bonjour. Qui est directeur général. Absolument, cofondateur de Wimap avec Emmanuel Mourenne qui est basé à Houston, au Texas. Et bien voilà, qui nous regarde peut-être avec le décalage. Absolument. Ce n'est pas forcément évident, évident, mais pourquoi pas. Pierre, donc Montpellierien aussi. Absolument. Vous êtes vraiment ancré ici dans la région. Absolument, les équipes sont basées à Montpellier, à Cap Omega, dans l'incubateur qui se prénomme le BIC. Et je suis né à Arles, pas si loin que ça, de Montpellier. Donc voilà. Pas du tout l'accent. Alors, je suis arrivé dans la région il y a seulement 4 ans. Je suis né là, mais je suis très vite parti. D'accord, c'est pour ça. Peut-être qu'il va revenir avec le temps. Sûrement, sûrement. Wimap. Alors, j'ai un petit peu regardé sur Internet. On trouve plein de trucs très flatteurs, vous concernant. Merci. Vous êtes présents aux Etats-Unis. Vous avez fait pas mal de choses déjà avec de gros acteurs aux US. On vous qualifie comme concurrent de Google Maps. Mais c'est dingue. Qu'est-ce que c'est Wimap ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit ? Alors absolument. Donc, Wimap, en réalité, c'est avant tout, c'est une technologie. C'est une technologie de carte connectée. C'est une technologie qui vous permet de connecter tous les flux d'informations que vous souhaitez très facilement à une carte. Donc aujourd'hui, pour donner un exemple, pour que ce soit plus... On se rend compte de ce que ça représente. Par exemple, le Parisien, aujourd'hui, affiche les news sur leur site Internet en temps réel sur une carte Wimap. Parce que c'est vrai qu'eux sont véritablement... C'est l'info géolocalisé. C'est l'info de quartier, pratiquement. Absolument, exactement. Et on s'est rendu compte, en fait, que lorsque l'information était consommée à travers une carte, notamment sur le site du Parisien, lorsqu'un utilisateur commençait à interagir avec la carte, il parcourait entre 5 et 6 lieux. Donc la carte, en tant qu'interface d'interaction, est plus appétante comme interface qu'une autre ? Absolument, génère plus d'interaction de l'utilisateur. Alors, c'est vrai qu'il faut que l'utilisateur commence à interagir avec la carte, mais qu'une fois qu'il commence à interagir avec la carte, il consomme plus de contenu. Et ça, c'est très intéressant pour des acteurs comme le Parisien, c'est-à-dire que leur contenu est exposé avec une fréquence plus importante. Et c'est évidemment également très intéressant pour les annonceurs, puisque plus il y a d'affichage, plus les publicités seront potentiellement vues. Et puis en plus, j'imagine que la publicité géolocalisée a plus de valeur. Absolument, exactement. Alors, on ne l'a pas encore testé sur des solutions qu'on a déployées en France. On a déployé une solution aux États-Unis avec un magazine qui s'appelle les 365 choses à faire à Houston. Donc en fait, c'est des news qui sont quotidiennes. Et on a commencé à afficher des publicités sur la carte, des publicités locales. Donc il n'y a eu très peu d'intermédiaires. On est allé voir des annonceurs directement. Et effectivement, c'est dur aujourd'hui d'en tirer un constat immédiat. On s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'interactions. Et en tout cas, les annonceurs étaient très contents des résultats de cette opération. Alors là, on n'était pas à Houston. On voyait justement une carte de France avec des petits spots comme ça qui apparaissaient. On vous targue aussi de réseau social basé sur la géolocalisation. Parce que là, on a bien compris, pour regarder par exemple des news, pour se géolocaliser. Mais il y a aussi une notion de réseau social ? Absolument. Qui est au map ? Tout à fait. Donc il y a une composante B2B. Donc on vend une solution à des professionnels. Ça nous permet d'avoir du contenu de qualité. Et ce contenu de qualité, on le met à disposition des utilisateurs Landa. Donc d'une audience grand public qui peuvent créer leur propre contenu. Mais également consommer le contenu qui a été contribué par des professionnels, des éditeurs de contenu. Par exemple, on travaille aujourd'hui avec le ministère de la Culture et de la Communication pour tous ces grands événements. Le prochain grand événement est la nuit des musées. Je vous invite à aller voir la carte WeMap qui a été utilisée pour cet événement. Tous les utilisateurs qui téléchargent l'application WeMap ont accès à ces contenus. S'ils choisissent de suivre l'utilisateur nuit des musées, ils ont accès à tous les contenus qui ont été diffusés par une une musée. Donc ça c'est un exemple. Ils auraient pu de la même façon suivre le Parisien et avoir des news en temps réel. D'accord. Bon, c'est plutôt pas mal tout ça. Et alors c'est quoi le next step de WeMap ? Alors le next step, c'est aujourd'hui on a développé un carnet de clients qui commence à être assez important. Et l'idée maintenant c'est de transformer le B2B en B2C et d'acquérir une audience la plus large possible. Donc pour donner quelques chiffres, en un an, le nombre de cartes vues par mois est passé de 20 000 à 3 millions. Pas mal. Et là on a un nombre d'utilisateurs qui est d'environ 2500 dont 500 professionnels. Et on espère développer notre audience grand public. Très bien. Donc il faut télécharger WeMap ? Alors absolument. WeMap existe en version iPhone et existe aussi en version responsive pour Android. Donc tout le monde peut l'utiliser. D'accord. Responsive, ça veut dire qu'il faut passer par le navigateur ? Il n'y a pas encore l'appli ? Voilà. En Android, l'appli n'existe pas encore. En iOS, une appli native, très élaborée, très sympathique à utiliser. J'invite tout le monde à l'utiliser. D'ailleurs on a posté, pas plus tard qu'à 5 minutes, des images de l'émission. D'accord. Super. Alors téléchargez WeMap et dites-nous si vous nous voyez. Merci beaucoup Pierre et bon vent pour la suite. Merci infiniment de nous avoir reçus sur notre plateau. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Et puis de voir aussi que vous avez comme ça un rayonnement qui va bien au-delà de la région, qui va jusqu'aux US. C'est, bah écoutez, voilà, il faut en tirer une certaine fierté. Bravo à vous. Merci infiniment. Merci. Merci. Dernier invité pour ce Zéro 1 Live spécial Big Up for Startup. J'ai le plaisir d'accueillir Ludovic Callier. Bonjour Ludovic. Bonjour. Alors vous êtes directeur du développement de Sensing Labs. Et regardez ce qu'a apporté notre ami Ludovic. Une espèce d'appareil bizarre. Mais vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? C'est pas une montre connectée. C'est pas un smartphone. Qu'est-ce que ça peut être ? Eh bien, c'est un objet connecté, les amis. Oui, oui, c'est un objet connecté. Je dis pas de bêtises. C'est exactement ça. Je vais être le Pépé Garcia de ce soir. Eh bien, voilà. Attention, je sais pas si vous allez être à la hauteur. Vous avez un berlingot ou pas ? Non, pas encore. Je me suis dit que j'avais raté quelque chose en arrivant. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est un objet connecté. C'est un capteur connecté. C'est un capteur qui va venir se positionner sur les compteurs. Sur les compteurs eau, gaz, électricité. Alors, l'objet connecté, c'est ça. C'est pas ça. Non, c'est ça. C'est cette petite partie qu'on rajoute. Sur le compteur. Directement sur le compteur qu'on vient raccorder sur le compteur. Alors, je vous avoue, je regarde pas tous les jours mon compteur d'eau à la maison. On a tout ça à la maison. Oui, aujourd'hui, quasiment partout en France, vous avez maintenant des compteurs qui permettent d'être équipés et de pouvoir communiquer. Donc, ça permet de récupérer toutes vos consommations d'eau. Alors, il y a deux buts. Soit il y a de la facturation. Et là, c'est les différentes utilities régies qui délivrent l'eau, l'électricité ou le gaz. Ou alors, ça va être à des buts d'efficacité énergétique. Donc, pour mieux vous montrer comment vous consommez votre eau et à quel moment vous consommez votre eau. Et puis, en fonction des différents logiciels aujourd'hui qui apparaissent sur le marché, ces logiciels vous permettront de vous dire, voilà, vous pouvez mieux consommer et moins consommer. C'est-à-dire qu'on va avoir une espèce d'alerte de consommation régulière. Mais on l'aura sur quoi ça ? Sur son smartphone, par exemple ? Sur une interface ? Ça peut arriver n'importe où ? Ça peut arriver n'importe où. C'est les éditeurs logiciels. Nous, nos clients, ce sont les éditeurs logiciels, notamment, qui vont amener cette information, qui vont retraiter cette information, qui vont la rendre intelligente et qui vont permettre justement de nous aider dans notre consommation au quotidien, que ce soit l'électricité, que ce soit le gaz, que ce soit l'eau, que ce soit la température. Parce qu'après, on va pouvoir aller sur tout type de données. On va pouvoir récupérer tout type de données et notamment avec les nouveaux réseaux Internet des objets. On va en parler dans un instant parce que c'est l'association de deux startups. Il y en a une maintenant, puisque c'est pour ne pas la nommer, c'est Sigfox, qu'on connaît bien, qui est partie prenante de ce projet aussi. Mais ça s'adresse à qui ça ? Vraiment à moi, qui est une maison avec un compteur d'eau, ou plutôt à des industriels qui ont besoin de monitorer toute leur consommation en temps réel ? Ça va être plutôt les industriels. Aujourd'hui, on est plutôt en B2B. Donc, ça sera surtout les industriels. Ça va être aussi tout le secteur tertiaire qui a besoin de suivre aussi ces consommations. Aujourd'hui, tous ces aspects-là sont normés en France et en Europe, où le législateur demande à ce que toutes ces consommations énergétiques puissent être suivies, la donnée puisse être suivie pour, évidemment, quelque part consommer moins. Parce qu'aujourd'hui, que ce soit l'eau, qu'un peu moins l'électricité en France, mais en Italie, l'électricité coûte très cher, ou dans d'autres pays européens. Mais tous ces éléments vont soit s'en chérir, soit vont s'appauvrir. Donc, il faut faire attention aujourd'hui. Et on contribue à ce suivi. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez passé un accord avec Sigfox. Pour l'aspect connectique, on le sait, Sigfox, c'est vraiment le réseau international qui est en train de décoller pour les objets connectés. Donc, pas besoin de Bluetooth, pas besoin de Wi-Fi. C'est d'une simplicité enfantine. À partir du moment où on le branche, on va pouvoir monitorer à distance, n'importe où en France, et j'allais dire presque dans le monde, ce système. Dans des zones de couverture de Sigfox. Exact. De Sigfox, mais pas que. Pas que. Parce qu'aujourd'hui, on est ouvert à toutes les technologies longue distance. Donc, pour équilibrer. Parce qu'aujourd'hui, ils n'offrent pas tout à fait les mêmes services. Et que l'objectif, c'est nous d'intégrer tout type de technologie. Ça va être Objenus de Bouygues. Ça va être La Poste qui est en train de déployer son réseau, en tout cas qui le teste sur Paris. Ça va être aussi Orange qui est en train de travailler aussi à déployer son réseau sur la partie française. Mais ça va être avec Laura, notamment. Avec Laura. Oui, avec la technologie Laura. Qui est un peu le concurrent, on va dire, de Sigfox. Moi, je préfère dire que c'est complémentaire. Parce qu'aujourd'hui, Sigfox, il n'y a pas d'équivalent à Sigfox aujourd'hui dans le monde. Chacun ses forces et ses faiblesses. Exactement. Et qu'aujourd'hui, que ce soit Laura ou Sigfox, ils ont des avantages, ils ont des inconvénients. Il n'y aura pas une technologie qui répondra à tous les besoins. Parce qu'il y a des besoins qui sont spécifiques. Il y a des besoins de métier. Et en fin de compte, les deux méritent d'exister. Et aujourd'hui, ils répondent bien aux attentes du marché. Sensing Labs, donc. Vous êtes bien à Montpellier ? Ça va, ça se passe bien ? Oui, très bien. On est bien ? On est mieux qu'à Paris, non ? J'ai l'impression. Ah oui, c'est ça. Vous êtes tout le temps souriant, vous avez bonne mine. Oui, oui, oui. On le voit bien, hein ? Oui, on ne profite pas de la merde tout le temps. Non, mais c'est toujours comme ça, en fait. Voilà. Et oui, mais vous travaillez un petit peu. Et oui, même un peu plus qu'un petit peu, d'ailleurs. Voilà, c'est ça. C'est le principe des startups. Oui, pensez à nous, on va reprendre l'avion tout à l'heure pour repartir sur Paris. Donc, voilà. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Ludovic Callier. Et puis, oui, dernière chose. Juste un petit mot sur La Poste, quand même. Parce que grâce à La Poste, et notamment grâce à Big Up for Startup, on est rentré en contact avec La Poste l'année dernière, qu'on a été labellisé French IoT. D'accord, vous faites partie du programme French IoT de La Poste. Exactement. Ça, c'est bien. La Poste nous a emmenés à Las Vegas en début d'année. début janvier pour nous permettre justement de présenter les produits. On est compatibles à l'international, avec le hub numérique. Aujourd'hui, nos produits sont vendus partout en Europe, partout en Europe, même un petit peu plus en Europe qu'en France. Mais bon, on espère que la France va récupérer le retard. Voilà, et La Poste, par tous ses déploiements, vraiment joue le jeu d'intégrer nos produits dans toutes les installations aujourd'hui qui peuvent déployer. Donc, voilà, je voulais quand même leur donner un grand merci. Et à Vanessa Chocteau, qui est aussi la responsable de French IoT et qui est l'animatrice. Spéciale dédicace, c'est ça. Ah oui, quand même, oui. Merci beaucoup, Ludovic. Merci, merci de m'avoir accueilli. Voilà, rappelons que vous êtes directeur du développement de Sensing Labs. Eh bien, voilà, ce Zéro 1 Live spécial Big Up for Startup est terminé. On a été, écoutez, ravis d'être là. Déjà parce qu'on a été très bien accueillis au Carimer, parce qu'on a rencontré des startups vraiment passionnantes. Ce n'est que le début sur Zéro 1 TV. On aura d'autres rendez-vous très bientôt. Ce sera le 11 juin prochain. On sera futur en scène. Et là encore, on s'intéressera. Alors, on remontera à Paris, mais parce qu'il y a quand même des choses intéressantes à voir à Paris. Et puis, ce sera l'occasion avec Jérôme Colombin, mon camarade qui sera là, de découvrir quelques startups sympathiques à futur en scène avec La Poste aussi. Bonne soirée à vous toutes et à vous tous. Et on se retrouve très vite sur Zéro 1 Live TV. Portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada